Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside ! Comme à l'accoutumée, j'arrête à faire un épisode spécial Halloween. Nous ne pouvons malheureusement pas vous traduire les blagues, nous vous conseillons donc de plutôt les regarder en anglais avec les sous-titres. Aujourd'hui nous nous concentrerons sur le fait actuel. Commençons tout ici avec une fonctionnalité depuis longtemps attendue. Il s'agit de l'interface personnalisée par constructeur. Bien que le style holographique puisse faire penser à des films d'action comme Iron Man, les ingénieurs et les artistes ont dû s'assurer que l'interface soit claire, lisible et efficace. Je ne fais d'habitude aucun commentaire, mais je me permettrai aujourd'hui une onomatopée. Wow ! L'interface actuelle a beau être efficace, les développeurs souhaitaient vraiment relever le niveau et s'ancrer dans le présent du jeu vidéo. Lors du design, des règles graphiques ont été créées, permettant d'offrir un maximum de place aux éléments d'interface. Et lors de la transition, ils se sont assurés que les symboliques soient les mêmes. Ils ont profité du passage vers la nouvelle interface pour ajouter des fonctionnalités depuis longtemps attendues. Il y aura par exemple la possibilité d'avoir un compas sur votre HUD. Il sera utilisable autant en atmosphère que dans l'espace, en étant relatif soit à la planète, soit au centre du système. En plus de cela, sera ajouté un radar d'altitude. En effet, pour l'instant, votre altitude est calculée de manière relative à l'axe Z de la planète et ne prend donc pas en compte les variations au sol. A l'avenir, votre altitude vous sera donc donnée en fonction du relief. Le processus de création de l'interface a été un aller-retour constant entre les différentes équipes, car l'objectif n'était pas de faire une interface seulement belle mais aussi fonctionnelle. Il a donc fallu trouver le juste milieu entre l'intégration du gameplay, le positionnement des informations et pour finir le rendu visuel. Cette interface permet d'établir les bases de ce que sera le futur de Star Citizen en termes d'interface de vaisseau. Concernant les informations que vous pourrez y trouver, tout en haut se trouvent les messages d'alerte colorés en fonction de la gravité. Juste en dessous se trouve un nouvel élément vous indiquant le type et le taux d'émission que vous êtes en train d'émettre, ce qui sera très utile en cas de gameplay furtif. Au centre se situe évidemment la zone principale avec votre altitude, votre vélocité, votre carburant, votre puissance moteur, etc. Dans la nouvelle version, cette zone est bien plus grande que dans l'actuel. Juste en dessous, vous trouverez des indicateurs de vecteurs de vélocité en 3D qui seront donc plus précis que les anciens en 2D. Et pour finir, les indicateurs classiques d'activation ou non des systèmes, comme le VTOL, Landing Gear, etc. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à finir avant de passer à autre chose. Mais l'expérience acquise sur l'interface Aegis permettra d'aller considérablement plus vite sur les prochains constructeurs, comme par exemple RSI. Pour pouvoir alimenter toutes ces interfaces dans un vaisseau, il faut que le courant arrive jusqu'aux écrans. Et dans cet insight, Dan Truffin nous explique comment tout cela sera possible à l'avenir. Tout commence par la création d'un prototype permettant de tester l'idée et de s'assurer que le concept est fun. L'idée derrière la gestion de ressources est d'unifier son fonctionnement à travers tout le jeu et qu'il n'y ait qu'une seule façon de la gérer également. Donc tous les objets à travers le jeu fonctionneront de la même manière qu'il s'agisse d'un vaisseau ou d'un avant-poste. Vous pouvez voir à l'écran un prototype simplifié du fonctionnement de la distribution de ressources. Il y a un générateur, un réservoir de carburant, une batterie, des lumières, une tourelle et des armes. Derrière cela, un système de priorité est créé car évidemment les lumières ne doivent pas avoir la priorité sur votre générateur ou vos armes. Une fois la simulation lancée, le power plant se met alors en route, mais il n'a pas de carburant pour fonctionner. Les lumières sont donc en train de drainer la batterie, mais dès lors que l'on rajoute du carburant, le power plant prend le relais et la batterie se recharge. Dès lors que des systèmes comme les armes seront en cours d'utilisation, vous verrez un pic dans la consommation d'énergie. Si votre générateur d'énergie est détruit lors d'un combat, tous vos systèmes passeront automatiquement sur batterie. C'est à ce moment là que les choix débuteront sur les systèmes que vous souhaitez garder actifs en fonction de la situation. Donc plus vite vous réparerez votre générateur, plus vite vous pourrez remettre les systèmes en ligne. Et ce système sera le même pour tous les vaisseaux, même si vous voyez ici que plus le vaisseau est grand, plus le système est complexe, tout en restant évolutif. La configuration sur l'écran est celle d'un Hammerhead. Sur ce prototype, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de petits symboles RE. Il s'agit de relais de courant, vous permettant d'acheminer l'énergie à travers tout le vaisseau. Plus il y en aura, plus vous aurez de solutions de secours en cas de problème. Mais sachez que chaque relais actif consomme de l'énergie. Mais cela veut aussi dire que si vous coupez des relais, certaines zones de votre vaisseau ne sont plus alimentées. Et si trop peu d'énergie est disponible, à cause des notions de priorité, dès que vous utiliserez l'armement du vaisseau, vos lumières s'éteindront et ainsi de suite. Il sera donc du devoir de l'ingénieur de rétablir d'éventuels relais détériorés ou éteints, pour s'assurer que toute la puissance possible soit disponible en permanence. Cela veut aussi dire qu'un saboteur efficace sera capable d'aller aux différents points relais pour les couper et ainsi couper votre vaisseau en deux, car le système tel qu'il est conçu permet d'arriver à ce résultat. Il est aussi question d'optimisation. Lors d'un long trajet, votre ingénieur devra s'assurer que les réseaux soient optimales en utilisant le moindre relais possible. Si le réseau est bien géré, vous économiserez de précieuses ressources qui pourront vous servir dans des moments difficiles où il faudra d'ailleurs réagir en temps réel aux événements. Car en configuration minimale, comme sur l'écran, si l'un de vos relais tombe en panne, vous pouvez perdre tout l'armement avant. Il faudra alors très vite créer des routes secondaires. Ces systèmes sont très prometteurs pour l'avenir du gameplay d'ingénieur, mais il faudra tout de même prendre son mal en patience, car il ne s'agit que d'un prototype et il faudra du temps pour l'implémenter en jeu et faire en sorte que tous les systèmes du jeu soient impactés. Les changements présentés cette semaine sont pour le moins rafraîchissants et montrent tout le potentiel de Star Citizen. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée, moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501